salut aujourd'hui je vous propose une petite vidéo qui vous avez pu le voir dans le titre va parler de ma sélection de livres qui parlent de la femme parce que oui messieurs dames ce 8 mars c'est la journée internationale de la femme et c'était important je pense de proposer un autre format est vraiment avec des livres qui me plaisent et qui parle de la femme parce que c'est important d'en parler et de dénoncer et en même temps de mettre à l'honneur des femmes fortes pourquoi pas c'est pour ça que je vous propose aujourd'hui une petite vidéo avec au total une vingtaine de livres donc oui ça fait beaucoup mais j'essaierai d'être assez rapide dans les résumés de mes livres qui divisent en quatre axes le plus simple c'est que je vous dise mais mes parties ce sera plus simple en proposant donc des romans et romans graphiques parce que oui je vais parler de romans graphiques également dans cette vidéo qui mettent à l'honneur la femme en proposant également un autre axe sur j'ai appelé ça les horreurs contre les femmes et donc on va parler plus de livres qui vont dénoncer certaines conditions dans la vie de la femme ou certains éléments de persécution des voilà bref vous comprenez l'idée je pense je proposais également un troisième axe sur des personnages féminins forts parce qu'il en faut dans la littérature et surtout aujourd'hui pour les petites filles pour les adolescentes pour les jeunes femmes aujourd'hui pour permettre vraiment de construire une nouvelle génération clairement féministe et qui ne se laissera pas marcher sur les pieds et enfin je voulais conclure avec un quatrième axe qui sera un peu sur les incontournables livres sur la question féminine sur la question de la femme bref voilà un peu les incontournables des classiques à mon sens on va commencer alors mon premier axe donc je le rappelle c'est romans romans graphiques qui vont mettre à l'honneur la femme j'avais envie de commencer avec un premier roman que je vis il ya un moment je sais plus si je voulais présenter sur la chaîne à force je ne sais plus du tout qui s'appelle à main nue d'amandine d donc ce livre est paru aux éditions lacontralé qui une petite maison d'édition indépendante qu'il faut soutenir et dedans ça va vraiment être question de la sexualité de la femme à travers le parcours personnel d'amandine d pour ceux et celles qui connaissent peut-être vaguement de nom l'auteur c'est celle qui a écrit la femme brouillon qui a été un vrai succès et qui parlait justement de la perception du corps de son corps dans le cadre de sa grossesse est vraiment je trouvais que c'est un roman très léger très féministe mais vraiment très léger en fait parce qu'il ya vraiment tout cet humour de la part de l'auteur et oui vraiment cette prise de distance ce côté très drôle et en même temps qui dénonce ce qui est intéressant et donc j'avais envie de vous mettre dans cet axe là parce que pour moi c'est vraiment un roman qui a parlé de l'auteur mais en même temps qui parle de manière générale de la femme et notamment de la sexualité de la femme bref je vous le recommande vivement parce que c'est très intéressant et c'est toujours si drôle ensuite bah je ne pouvais pas faire une vidéo sans parler de l'or encoder évidemment parce que bah voilà vous connaissez mon amour pour cet auteur et donc concernant les romans qui mettent à l'honneur la femme j'ai choisi de mettre salina les trois exils parce que pour moi c'est vraiment la femme mère qui est mise à l'honneur la femme mère la femme qui se bat contre 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 une société qui la repousse qui l'aperçoit mal c'est vraiment oui un combat d'une femme et en fait c'est un combat qu'on peut généraliser à l'instant de toutes les femmes c'est pour ça que je vous le recommande vivement et j'ai fait d'autres vidéos enfin j'ai je l'ai présenté dans un point de lecture je crois de janvier je sais plus je vous invite à aller voir pour avoir accès à plus d'informations dessus ensuite dans ce même axe j'ai décidé de placer un roman graphique parce que j'en lis beaucoup mais je ne vous en présente pas dans les lectures du mois parce que chaque fois je me dis je vais faire une vidéo spéciale c'est l'occasion et donc je voulais vous parler de amas les sous le souffle des femmes de manguinbec si je prononce bien parce qu'à nouveau il ya toujours ce souci de prononcer bien et donc dans ce roman graphique on va se concentrer sur une communauté de femmes japonaises qui vont pêcher en groupe des coquillages je sais plus quels coquillages en particulier mais qui vont faire de la plongée sous marine pour pêcher et c'est vraiment une communauté de femmes il ya des hommes mais c'est une société plus matriarcale que patriarcale en soi et donc vraiment on va s'intéresser à leur histoire et notamment on va comprendre que dans le japon contemporain et cette communauté malheureusement est en train de dépérir parce que la campagne se vide parce que les gens partent dans les villes et du coup c'est un peu compliqué la vie au quotidien et en même temps voilà c'est pour moi je pense à un roman qui qui va vraiment mettre en valeur la femme qui va parler de la femme dans le sens de un nouveau de femmes fort qui se construisent en tant que société qui vraiment une gestion de la société qui est particulière et vraiment voilà c'est j'ai trouvé ça très intéressant et je voulais les mettre dans cet axe en plus de ça les dessins sont magnifiques vraiment les la couleur bleue est très présente et magnifique c'est vraiment un très très beau bleu je vous invite vivement à vous procurer parce que il se vraiment une perle c'est une perle graphique également parce que je n'en parle pas non plus sur la chaîne mais je lis beaucoup de mangas et du coup je voulais vous mettre dans cet axe là un petit manga une petite série que j'ai pas l'impression qu'elle soit très connue alors qu'elle mérite très amplement ça s'appelle autour d'elle de shino tohino et est vraiment je vous avoue que c'est une claque niveau manga j'ai vraiment adoré ma lecture et j'ai passé un très très bon moment on va suivre du coup deux femmes et donc ces deux familles elles se connaissent elles étaient au lycée ensemble et elles étaient en couple à ce moment là sauf que d'un coup l'une des deux va disparaître tout simplement et elle ne va plus donner de signes de vie et un bonjour elle revient sur son ex petite amie elle va lui demander si elle peut vivre avec elle sachant que maintenant elle est maman donc elle a un petit un petit enfant avec elle et voilà donc c'est vraiment leur vie au quotidien de femmes célibataires qui jonglent entre les amours qui se cherchent qui construisent un peu une espèce de famille un peu particulière mais en même temps très touchante et oui et vraiment la place de la femme dans ce manga est juste très très belle j'ai vraiment apprécié ma lecture et puis les dessins sont très beaux les personnages sont bien construits et j'ai envie de savoir la suite donc je voulais vous le recommander parce que vraiment pour moi ça fait partie de ces petites perles qui sont pas très connues mais qui mériterait tellement d'être davantage médiatisé parce que ben c'est vraiment un très très bon manga et enfin dans cette taxe j'avais envie de vous parler d'un livre que j'ai déjà présenté mais cette fois ci dans mes capsules littéraires donc je vous invite à aller les voir il s'agit de looking for janice de lucie baratte parce que pour moi ça fait vraiment partie de ces romans qui mettent à l'honneur la femme dans le sens où par le prisme de la perception personnelle de l'auteur et ben c'est un peu ce côté très intime de la vie d'une femme d'une trentaine d'années qui cherche à se comprendre qui cherche à trouver un sens de sa vie qui renoue avec ses passions d'adolescente et qui va vraiment sur les traces d'une autre femme que elle a vraiment adoré quand elle était adolescente qu'elle écoutait sans arrêt donc james joplin mais qui a connu malheureusement une fin très tragique et qui est même une vie plutôt mouvementée plutôt plutôt bouleversante donc vraiment pour moi c'est typiquement le genre de roman qui rentre dans cet axe là sachant en plus que ce n'est pas tout à fait un roman c'est vraiment un condensé de photos de chansons de dessins c'est vraiment un peu un journal intime et avec plein plein d'éléments c'est pas que du texte c'est pour ça que vraiment je trouve que c'est un texte très riche que je vous invite vivement à lire ensuite le deuxième axe il s'agit de horreur contre les femmes comme je l'ai nommé rapidement à plutôt parler de dénonciation de la condition de la femme ce sera je pense plus propre que horreur contre la femme et donc j'ai commencé à cet axe là en me disant qu'il fallait impérativement si je ne l'ai pas déjà fait parce que nous je me répète mais je ne sais plus si je les présenter mais je voulais parler de rouge pute de périne le kirk qui est on claque dans ce c'est un recueil de poèmes qui va parler de la violence conjugale du point de vue de la femme et qui va vraiment qui est très très touchant qui est c'est on accède à l'intimité de ces femmes et et à à tout tout ce qui est psychologique tout ce qui est brisé et en même temps elles sont fortes ces femmes elles ont résisté elles sont encore en vie elles tiennent le coup et puis enfin c'est vraiment très beau très fort même si en plus sachant que je l'avais lu j'étais vraiment pas on va dire fan de poésie je suis toujours pas fan de poésie mais ça va mieux mais là vraiment j'avais une à ce moment là la version pour la poésie c'est vraiment été un texte qui est passé genre un coup de poing et tu peux pas refuser en fait limite tu es reconnaissante de prendre une claque pareille parce que c'est important d'en parler et donc je voulais impérativement le mettre dans cet axe là du coup par la suite encore une fois concernant d'énonciation des violences contre la femme je voulais mettre les crocodiles de thomas thomas mathieu ou thomas mathieu je sais pas comment on dit je suis désolée qui est donc un roman graphique qui m'a servi cette année énormément parce que j'ai un projet d'eato dans le sens du féminisme projet éditorial dans le sens du féminisme et et ça a vraiment été on va dire un peu le point de départ dans ce roman graphique on va suivre le quotidien de plusieurs femmes en fait c'est pas genre c'est pas tant qu'on va suivre enfin des femmes clairement mentionnés avec un nom et tout ça c'est vraiment plusieurs femmes anonymes un peu comme ça que qui pourrait représenter tout à chacun toutes les femmes qui se prennent des réflexions dans la rue au travail un peu partout et qui subissent ces violences continuellement 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 et l'auteur va mettre en scène cette violence quotidienne avec la volonté vraiment de mettre le doigt sur la violence de dire écoutez ça voyez ça on est d'accord que c'est violent bah les femmes elles se les mangent tous les jours et il va prendre le parti de représenter plutôt les hommes qui commettent ces violences sous la forme de crocodiles verts vraiment c'est des petites taches vertes qui apparaissent parce que sinon tout le dessin est en noir et blanc ces petites taches vertes c'est autant de rappels de la violence et tu te dis bah putain quand même il y en a quand même pas même finalement et donc vraiment je pense que c'est un roman graphique très important à lire d'autant plus pour comprendre la portée de certains certaines phrases qui parfois peuvent sembler genre pas banal mais on se dit oh c'est pas grave ça ça fait rien sauf que là on comprend que mis bout à bout bah ça fait quand même quelque chose ça a un rôle et donc je pense que ça permet vraiment de sensibiliser à la violence et à la banalisation aussi du sexisme malheureusement et des violences faites aux femmes par la suite toujours dans le côté dénonciation de la condition féminine j'ai choisi de mettre fille de camille lorence donc là par contre je suis sûre d'en avoir parlé dans mon point lecture de septembre parce que il faisait partie de la rentrée littéraire de 2020 et c'est vraiment je pense un roman un peu incontournable je veux dire c'est dans le sens où c'est important de lire parce que ben l'auteur va se confier sur sa vie sur sa construction féminine mais pas seulement elle va aussi parler de la construction des garçons depuis l'enfance et donc on voit vraiment cette cette éducation différenciée en fonction du genre de n'est-elle jouer à tel enfant plutôt qu'à une petite fille on va vraiment voir que ben de manière plus ou moins consciente on oriente les filles à tel rôle et les garçons à tel autre rôle et oui j'ai trouvé que c'est très intéressant surtout que ben déjà de lire d'entrée de jeu que son père lui sort que enfin que voilà qu'il aurait aimé ne pas avoir de filles je crois que la phrase exacte c'était est-ce que vous avez des enfants non j'ai des filles et t'es là en mode ah ok d'accord ok donc déjà tu lis ça t'es directement dans le truc tu te dis bon super donc c'est pour ça que vraiment pour moi c'était important de le mettre dans cet axe parce que c'est un très très bon roman et qui met le doigt sur ce qui ne va pas dans la société je taire j'y verse mais c'est vraiment un roman qui a toute sa place dans cet axe et qui et que je vous invite à lire ensuite toujours dans cet axe un autre roman graphique parce que du coup je me suis un peu lâché j'ai mis tant pis pour l'amour ou comment j'ai survécu un manipulateur de sophie lambda alors il ya eu une grosse médiatisation quand même autour de ce roman graphique ça va aborder la question de la relation toxique qu'on peut avoir avec certains hommes et notamment donc les hommes manipulateurs c'était très intéressant vraiment très intéressant et très beau parce que c'est vraiment le parcours personnel de l'auteur qui va se lancer dans cette histoire qui va comprendre que quelque chose ne va pas, qui va casser et qui va réussir à se relever cette renaissance, on comprend, a été plutôt compliquée mais elle est vraiment très honnête et très très franche sur ce qui s'est passé et sur les mécanismes surtout les mécanismes de comment cette relation s'est établie et comment le côté médecin a commencé à émerger et donc je pense vraiment que c'est un roman qui a toute sa place aussi dans cet axe parce que c'est important de comprendre que tu ne dois pas te laisser marcher sur les pieds tu ne dois pas te laisser isolé par une personne et voilà ça peut permettre très certainement d'aider d'autres femmes et enfin dans cet axe là j'ai voulu mettre l'événement d'Annie Ernaud parce que forcément je pense que c'est important d'en parler mais on va vraiment, j'en ai déjà parlé mais c'est un très très court roman qui est pour autant très fort émotionnellement parce que l'auteur va nous confier tout simplement son avortement illégal, comment ça s'est passé, comment les médecins refusaient à ce moment là parce que c'était dans les années 80, j'aurais tendance à dire que c'était dans les années 80 et donc l'avortement n'était pas forcément encore toléré dans les esprits et n'était pas légal à ce moment là non plus donc c'était une galère si tu tombais enceinte et que tu ne voulais pas de l'enfant et c'est le cas de l'auteur et vraiment elle va se mettre en quête de, je crois qu'on les appelait les faiseuses d'anges et on voit la violence de ces avortements clandestins et tu te dis et bah putain j'ai de la chance d'être venue actuellement et il faut défendre le droit à l'avortement parce que sinon ça conduit à des avortements clandestins qui sont vraiment c'est dangereux, c'est violent et voilà donc vraiment pour moi ce roman a toute sa place aussi dans cet axe et vous devez le lire Troisième axe, les personnages féminins forts j'avoue que moi déjà je fais une sélection donc j'avoue que dans mes lectures et tout ça je ne garde que les romans où vraiment il y a des beaux personnages, des personnages intéressants pas que féminins et je suis un amour fou pour Zola également et je voulais parler de Gervaise dans L'Assommoir parce que pour moi c'est typiquement un personnage fort c'est vraiment pour moi THE personnage fort en tout cas quand j'ai pensé tout de suite à cet axe là, c'est la première qui me nuit en esprit parce que pour moi quand je l'ai lu genre vers le collège ça a été vraiment une révélation dans le sens où c'est un personnage qui lui arrive plein de trucs horribles et pourtant elle tient le coup, elle arrive à faire vivre sa famille elle se bat alors que son mari boit et puis à un moment donné elle tombe dans l'alcool mais elle arrive à se relever et puis il y a toutes ces messes basses sur elle mais pareil elle tient le coup et elle est là en mode mais comment tu fais ? donc vraiment pour moi c'est un personnage qui est très beau et je vous invite vivement à lire L'Assommoir personnage féminin fort, j'aurais pas forcément tendance à classer Pépita comme un personnage parce qu'elle a réellement existé mais du coup je voulais parler de Pépita dans le roman Pépita la femme du traître de Rosario Acosta Nieva et Eric Taladoir c'est... j'aurais tendance à dire biographique parce que c'est vraiment très... enfin on sent qu'il y a pas beaucoup de fictions, très peu dans ce roman mais donc on va vraiment parler d'une femme qui ne se laisse pas dicter sa conduite elle a un compagnon qui va se faire enfermer et elle va réussir à le faire s'évader voilà alors que c'est une prison qui était pourtant pas forcément très simple à échapper et elle arrive je sais pas comment et puis c'est vraiment un personnage très fort dans le sens où ouais elle est déterminée et elle sait ce qu'elle veut et nous on ne peut que voir lire des personnages pareils et découvrir des femmes qui ont autant de caractères qui sont aussi inspirantes toujours dans cet axe j'ai mis Morgane de Fert et Kansara ou Kansara je suis vraiment désolée donc c'est à nouveau un roman graphique et ce qui est très intéressant c'est que on va parler du personnage de Morgane dans la légende du Graal, de la légende arthurienne et à travers ce roman graphique, pardon j'ai un peu buggy on va vraiment questionner la place de la femme dans ces légendes et voir que tout n'est pas rose quoi notamment la relation entre Merlin et Morgane comprend que ben mine de rien le petit Merlin il faudrait qu'il range ses mains quoi qu'il arrête d'être aussi insistant avec Morgane qui la laisse un peu respirer qu'il arrête de lui dicter la conduite qu'elle doit adopter finalement et puis le personnage en lui-même de Morgane est la sorcière qui est puissante qui sait ce qu'elle veut à nouveau et qui va pas se laisser dicter la conduite qui est souvent malheureusement représentée comme la méchante alors qu'à travers ce roman graphique on voit que ben elle est méchante oui non quoi enfin on va dire il y a des circonstances qui ont fasciné son caractère qui peuvent la rendre un peu antipathique mais il y a plus que ça donc c'est pour ça que je vous l'ai mis dans cet axe parce que pour moi c'est très important également de vous le présenter également dans le personnage féminin fort à nouveau la notion de roman et de personnage enfin un peu me chagriner mais enfin j'ai pas le choix je veux parler de rassemblez-vous en mon nom de Maya Angelou ou Angelou je sais pas comment et donc à nouveau c'est quelque chose d'autobiographique puisque l'auteur va confier son parcours alors qu'elle est adolescente et elle a un enfant et elle est noire américaine dans une société dans les années 60 ça fait déjà beaucoup je pense vous voyez déjà les couilles qui l'attendent sur le chemin et pourtant c'est un personnage si fort qui va pas se laisser abattre qui va réussir à répondre aux blancs qui viennent l'insulter ou l'emmerder qui va leur tenir tête qui va imposer la voie qu'elle veut qui va réussir à élever son enfant comme elle l'entend et bon il y a quelques moments où malheureusement elle tombe dans ces situations horribles mais elle arrive à se relever et donc c'est indispensable que je la mette dans cet axe mais il me semble que j'ai déjà aussi présenté ce roman dans d'autres points de lecture et enfin une découverte toute récente parce que je l'ai ajouté ce matin même dans ma grille je voulais parler de Claymore de Nori Hiro Yagi alors c'est un manga qui a été pour moi une révélation vraiment je l'ai lu et si vous voulez des personnes à cheminant fort foncez pour celles et ceux qui connaissent Berserk qui est un autre manga dark fantasy pareil c'est différent mais c'est un peu dans le même genre parce que déjà c'est de la dark fantasy aussi mais là on va vraiment s'intéresser donc au Claymore qui sont un groupe de femmes qui ont accepté, de base il n'était pas sans savoir que des femmes il était sans savoir des hommes il n'y a que les femmes qui ont survécu à cette expérience d'accepter de devenir des mi-humains, mi-démons en mangeant les corps de démons donc elles ont des pouvoirs incroyables, elles sont extrêmement fortes, elles ont des armes fortes et la conséquence de cette double nature si j'ose dire c'est que du coup elles ont les cheveux blancs et des yeux argentés on est dans une sorte de... comment dire... de moyen-âge de monde médiéval un petit peu fantaisiste enfin imaginé en tout cas et donc les démons se cachent parmi les humains et les seuls qui peuvent discerner les humains des démons ce sont les Claymore qui sont du coup appelés par les chefs de village etc... qui vont faire appel à leur service on va suivre notamment le personnage de Claire qui est donc une Claymore et qui évolue progressivement qui combat des démons et dont le voyage est motivé par le désir de vengeance parce que malheureusement elle était amie avec une autre Claymore qui a vraiment été un peu une sorte de soeur je dirais pour elle elle a été recueillie jeune par cette autre Claymore et vraiment voilà bref il y a une relation très forte qui s'est construite entre ces deux femmes et malheureusement cette femme a été assassinée et donc Claire veut venger son amie j'ai dû sans doute très mal les présenter mais vraiment c'est... je dirais c'est un très très bon roman avec des personnages féminins absolument badass genre avec des combats très très bien faits genre les pages se tournent très rapidement les dialogues sont bien construits et puis oui ce sont des personnages féminins forts parce que ben elles combattent des brigands toutes seules bref voilà je pense que vous avez compris donc si vous voulez des personnages forts clairement foncés parce que c'est un très bon manga mon dernier axe ce sont donc du coup ce que je classe comme les classiques ou les incontournables et en premier j'ai mis Nous sommes tous des féministes de Shimamanda Ngozi Adichie je suis désolée je dois tellement écorcher le prénom je suis vraiment désolée c'est un très court livre parce que c'est la retranscription de plusieurs conférences qui ont été réécrites par l'auteur et j'ai vu dans une vidéo de Penalabagio qu'elle le conseillait vraiment pour les personnes qui veulent se lancer dans tout ce qui est littérature féministe et c'est vrai que oui vraiment c'est je pense la porte d'entrée dans la littérature féministe parce que comme c'est une conférence c'est très progressif je pense que je le présenterais moins bien que Penalabagio mais c'est vraiment on va te dire regarde là il y a ça qui va pas ça qui va pas ça qui va pas et ben en fait c'est à cause de ça et en fait on va aller très progressivement dans la réflexion il y a un côté très instructif et en même temps t'as pas l'impression vraiment que ce soit un enseignement c'est quelque chose de très subtil et mine de rien on te fait comprendre et on arrive à t'inscrire dans la tête qu'il y a des choses qui vont pas et qu'il faut changer ça donc vraiment c'est un roman que je vous conseille vivement et que si vous souhaitez vous lancer dans la littérature féministe et la découvrir commencez par ce livre vraiment parce que oui c'est une très très belle et très bonne porte d'entrée qui va vraiment vous mettre dans le bain et qui va vous permettre de réaliser plein de choses qui ne vont pas et l'origine de ces choses incontournable King Kong Theorie de Virginie Despentes je suis désolée mais on peut pas parler d'une vidéo sur les femmes sur la question féministe sans parler de Virginie Despentes donc King Kong Theorie c'est un livre j'aurais tendance à le classer dans l'essai mais en même temps je trouve que la forme de manière générale et la façon d'écrire de Virginie Despentes contraste vraiment avec ce côté très classique de l'essai Virginie Despentes va donc vraiment nous parler de son parcours personnel elle a vraiment un début de vie plutôt chaotique on va dire vraiment c'est très très compliqué c'est très dur de présenter ses mots mais vraiment c'est un livre qui va te faire réfléchir et par le côté donc vraiment le style d'écriture très franc et très pas brut de pomme enfin si un peu quand même j'aurais tendance à dire parfois vulgaire de Virginie Despentes mais ça casse un peu le côté classique de la littérature et vraiment je pense que ça permet de s'en davantage compte de la violence de certains événements et vraiment c'est un livre qui est un incontournable à mon sens et que je pense avoir déjà présenté mais genre vraiment tout au début de ma chaîne donc je vous invite vivement à lire ensuite dans ce dernier axe il y a, enfin j'ai placé ni vu ni connu par le collectif Georgette Sande bah là pour moi c'est un peu un incontournable dans le sens où ça va vraiment être une galerie de plusieurs femmes on va te parler de leur vie c'est très biographique par contre il n'y a pas de fiction c'est très biographique et très concis aussi en fait on va avoir un portrait et une présentation de la vie de la personne et pourquoi c'est une femme qu'il faut retenir pourquoi elle a été importante dans l'histoire et pourquoi elle a été oubliée surtout et vraiment on va te proposer plein de femmes qui sont totalement tombées dans l'oubli et que pourtant il y en a certaines d'entre elles elles ont vraiment apporté quelque chose de fondamental quelque chose qu'on peut utiliser tous les jours dans notre vie et que pourtant bah comme il y a eu par exemple un homme qui a travaillé avec elles je pense notamment à Marie Curie bah on retient plus Pierre Curie ou... enfin voilà vous comprenez l'idée c'est que ce moment malheureusement elles ont été éclipsées par un homme et généralement aussi les hommes effacent les femmes de l'histoire voilà ensuite dans cet axe toujours bah Une chambre à soie de Virginia Woolf ma dernière vidéo concernant le point lecture du mois de février voilà je vais vous les présenter là-dedans donc si ça vous tente un résumé peut-être un peu plus construit bah foncez mais grosso modo dans ce roman Virginia Woolf va proposer une réflexion qui se crée au fur et à mesure et qui va questionner la place de la femme son rapport à la littérature son rapport à la société le côté économique et du coup le côté un peu chambre à soie et pourquoi une femme est moins mise en avant ou je sais pas quoi bref vraiment plein de questions comme ça qui sont à nouveau fondamentales et enfin le dernier livre que je souhaitais placer dans cet axe il s'agit de Nelly Bly ou Nelly Bly dans l'antre de la folie de Virginia Virginie Ola Grier et Carole Morel c'est un roman graphique qui est récemment sorti vraiment très récemment sorti et que j'ai beaucoup apprécié il faut savoir que l'illustratrice a un crayon magnifique vraiment genre elle dessine superbement et qu'elle a notamment réalisé collaboration horizontale j'en avais entendu parler à un moment donné et quand je raconte à sa sortie donc dans ce roman graphique on va reprendre un livre enfin de base c'est des articles mais je sais qu'ils ont été souvent condensés en livres d'un reportage d'investigation de Nelly Bly ou Nelly Bly j'aurais tendance à dire Nelly Bly qui est complètement fou c'est l'une des femmes les précurseurs on va dire du journalisme d'investigation d'infiltration et elle a accepté de se faire interner volontairement au sein de l'un des pires asiles psychiatriques et notamment en asile psychiatrique dédié aux femmes et bref je pense que vous vous en doutez mais forcément on est dans le 20ème siècle je pense que c'est 20ème siècle et les conditions de vie de ces femmes sont déplorables on te fait comprendre que si tu n'es pas folle au moment d'y aller tu n'en ressors pas et tu deviens folle là-bas que la parole des femmes n'est pas entendue que vraiment les femmes sont maltraitées on ne donne pas assez à manger on te fait comprendre que si tu es là c'est grâce à la charité donc tu n'as pas le droit de te plaindre mais pourquoi tu te plaques ? et puis les infirmières qui sont violentes les médecins qui sont là en mode t'es folle tu ne peux qu'être folle je ne t'entends pas je ne t'écoute pas même si tu me dis que t'es pas folle bah je ne te crois pas c'est vraiment plein de choses horribles ensemble et ça fait beaucoup réfléchir heureusement certaines choses ont changé grâce à son reportage mais bon voilà je pense que c'est quand même un roman et un roman graphique qui sont importants à découvrir qui sont un peu les incontournables mais j'ai mis celui roman graphique parce que je me dis peut-être qu'il y a plus de personnes qui se tourneront d'abord vers le roman graphique avant de se tourner vers le livre parce que au final le roman graphique est très très fidèle au roman enfin à l'article de base bon sur ce moi je crois que la vidéo est finie j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura intéressé parce que c'est une on va dire une partie de la littérature qui me plaît vraiment tout ce qui touche au féminisme et à la femme et je suis toujours très curieuse de découvrir de nouveaux livres donc pareil si vous avez des suggestions n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce qu'on pourra en discuter moi je pourrais peut-être ajouter d'autres trucs dans ma bouche list qui est déjà immense mais enfin bon c'est pas grave donc vraiment n'hésitez pas à commenter à liker à partager parce qu'il faut mettre la femme à l'honneur et surtout aujourd'hui parce que c'est même tout le temps en fait mais aujourd'hui c'est l'occasion vraiment d'avoir une médiatisation parce que c'est la journée de la femme c'est important de mettre la femme à l'honneur voilà tout simplement moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut c'est parti